Salut à tous c'est Candice pour la chaîne des box, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente la box échauffe végétale donc qui s'appelle mon petit marché français qui est une box donc plus axée, jardinage, on a pas mal de choses à planter et aussi zéro déchet puisqu'on a pas mal de choses notamment pour la lessive, plein de choses comme ça pour apprendre énormément de choses sur le zéro déchet, le jardinage, le green, tout ça. Alors donc on retrouve notre petit magazine comme ceci avec donc comment vraiment cultiver nos plantes donc à chaque fois c'est vraiment tout expliqué, c'est vraiment ça qui est génial on a énormément d'informations à chaque fois qu'on a une plante, on a toutes les indications donc quand est-ce qu'il faut les planter où il faut les planter, quel environnement etc. Donc ça nous permet d'apprendre beaucoup beaucoup de choses et chaque mois, chaque trimestre puisque la box est trimestrielle, on peut apprendre donc de nouvelles choses sur de nouvelles plantes puisque ce sont toujours des plantes différentes. Alors donc pour ce mois-ci je vais vous présenter un petit peu les produits qu'on a dans notre box, donc on a tout d'abord trois petites étiquettes comme ceci donc en ardoise, on va pouvoir marquer à la craie ce qu'on a planté, ça va permettre d'avoir des indications pour ne pas oublier ce qu'on a planté, c'est vrai que c'est mon cas, je plante un peu partout mais en général je sais pas vraiment ce que j'ai planté donc j'attends que ça sorte pour le voir ce qui est pas très bien puisque au niveau des arroges, c'est important de le savoir donc voilà, je vais pouvoir noter à la craie un petit peu ce que j'ai planté au fur et à mesure ensuite donc on va direction Marseille et on a dans notre box un petit savon détachant comme ceci donc il s'appelle fer à cheval, donc c'est la savonnerie en fait, fer à cheval et on nous dit que c'est un stick détachant savon de Marseille donc voilà pour vraiment détacher tous nos habits et de manière naturelle et aussi zéro déchet puisqu'on n'utilise pas de bidon en plastique ou des choses comme ça donc voilà c'est plutôt un petit produit sympa aussi qu'on retrouve dans la box ensuite on va direction Nantes, donc entre Nantes et Esparon, je sais pas du tout où est Esparon et on nous a glissé un petit sac à pain comme ceci donc ça je trouve ça vraiment génial, ça nous permet donc ça en lin on peut le laver à la machine et c'est un petit sac comme ça en fait pour glisser justement tout ce qui est pain, viennoiserie moi c'est vrai que je fais beaucoup de pain maison et en général je le mets dans un torchon mais c'est pas le top du top donc là je vais pouvoir le glisser dedans pour qu'il puisse se conserver et ça permet voilà d'aller à la boulangerie et d'utiliser ça au lieu d'utiliser à chaque fois des sacs ou des choses comme ça donc ça c'est plutôt sympa, donc c'est en lin et c'est fabriqué à Nantes et c'est de la marque Mademoiselle Bellamy donc voilà très jolie couleur, en plus il y avait plusieurs couleurs donc si vous avez la box vous n'avez peut-être pas reçu tous la même couleur mais celle-ci me plaît beaucoup en tout cas ensuite la dernière chose qu'on a avant nos petites plantes c'est une petite boîte comme ça qui nous vient de France on ne sait pas exactement d'où ça vient je crois si espérons dans le Var donc c'est 4 petits bouquets de thym et de laurier qui nous permettent de mettre dans nos plats cuisinés par exemple de viande, de poisson, de légumes enfin voilà il y a pas mal de choses et on a aussi une recette de poteau feu à faire derrière donc voilà on a 4 petits bouquets utilisés en cuisine et ensuite donc pour finir on a toutes nos petites graines donc là il y en a beaucoup beaucoup avec plein d'indications à chaque fois donc il y a des petits sachets où il y en a beaucoup il y a par exemple une centaine de graines ou même 300 graines sur certains d'autres où il y en a beaucoup moins par exemple 9, 15 voilà ça dépend vraiment des sachets ça dépend en fonction aussi du nombre de graines qu'on a besoin pour vraiment avoir quelque chose d'intéressant mais en tout cas il y a vraiment de quoi faire moi en général j'utilise sur plusieurs mois, plusieurs fois donc voilà plutôt sympa donc on a pour ce mois-ci des carottes demi-courtes donc comme ceci un petit sachet donc là par exemple on en a 100 graines ensuite on a des graines de tournesol jaune nain donc sympa aussi à faire pousser on a des radis perno-clair des petits radis à faire pousser des petites graines de moutarde donc ça c'est très joli aussi si vous avez un petit jardin ou même des petits bacs sur le balcon ça vous permet de faire pousser des graines de moutarde et ça fait une couleur très belle c'est jaune, c'est super joli on a aussi des petits poivrons doux chocolat donc ça je connais pas du tout on nous explique un petit peu dans le livret que je crois que c'est des petits poivrons qui sont marrons enfin rouge foncé marron donc une belle découverte je connaissais pas du tout ensuite on a des graines de pavot somnifères à fleurs simples donc pour avoir des petites graines de pavot et je pense des petites fleurs du coup et la dernière c'est des laitues frisées d'Amérique donc ça j'aime bien aussi avoir des graines pour mettre de la salade de la coriandre des choses comme ça tout ce qui est herbe et verdure c'est plutôt sympa c'est super facile à faire pousser en général et ça permet de se régaler donc voilà en tout cas on a vraiment encore une box super complète avec plein de choses à la fois pour le jardin ou pour nos bacs à l'extérieur à notre petit potager et en même temps plein de choses zéro déchet qui nous permettent d'améliorer un petit peu justement ce qu'on utilise en cuisine pour la douche pour plein de choses comme ça donc voilà encore une box super sympa à mon goût je sais pas si ça vous a plu dites moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez et puis si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et puis moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle ouverture de box ciao 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 ciao